Le 12 février, Laura Smet a fait par publiquement qu'elle contestait le testament de son père. L'ensemble des biens et des droits d'artiste reviendrait entièrement à Laetitia Hallyday puis à Jade et Joy à sa mort. Une disposition qui déshérite la comédienne et son frère aîné David Hallyday. Dans un communiqué envoyé à la FAP lundi, les avocats de la comédienne indiquent que les dispositions testamentaires contreviennent manifestement aux exigences du droit français. Depuis l'eau en gel, Laetitia Hallyday a répliqué par voie de communiqué de presse. La veuve du taulier se dit écœuré face à l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. Cependant, elle ne souhaite pas polémiquer par voie de presse sur les dires de Laura et David Hallyday et de leurs avocats, nuance également le communiqué. Divisé, le clan Hallyday risque toutefois de se retrouver devant la justice. Selon les informations d'MC dévoilées lundi 12 février, les avocats de Laura Smet auraient décidé d'assigner Laetitia Hallyday au tribunal civil de Nanterre. Son avocat, Maître Pierre-Olivier surdénonce le fait que la comédienne soit déshéritée par l'effet de la loi californienne. Comme le rapporte l'MCIS, le tribunal de Nanterre devrait se prononcer d'ici un mois pour indiquer si ce litige peut se régler en France. Laura Smet ou comme Laetitia Hallyday pourront, de toute façon, faire appel de cette décision. Laetitia Hallyday